Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Thermomix après plusieurs mois d'utilisation je vais pouvoir vous donner mon avis avec un peu plus de recul parce qu'effectivement ça reste un investissement donc c'est important de savoir si l'achat va être rentable et intéressant sur le long terme alors ça va faire bientôt avant que je possède ce robot et honnêtement je ne m'en passerai plus il marche presque tous les jours que ce soit pour préparer un plat, un dessert ou encore pour le goûter il est absolument magique mais vraiment je n'achète presque plus de dessert, je l'ai fait maison donc oui c'est un outil top qu'il faut exploiter au maximum si on veut vraiment rentabiliser cet achat qui est assez conséquent en tout cas vous concernant je ne regrette pas, je ne regrette absolument pas mon achat ça a vraiment facilité mon quotidien puisque je l'utilise presque tous les jours et sachez qu'on peut aussi bien préparer des recettes basées que des préparations plus complexes et c'est là que c'est hyper intéressant par contre si de base vous n'aimez pas faire la cuisine ou si vous comptez l'utiliser occasionnellement il est évident que ce robot n'est pas fait pour vous parce que le thermomix vous aidera énormément mais il ne cuisinera pas à votre place, sachez-le et parlons des points négatifs, alors tout d'abord il fait quand même pas mal de bruit oui c'est un peu gênant surtout quand tu as une cuisine ouverte un petit peu comme moi mais bon après c'est comme n'importe quel robot en fait à plein de vitesse donc ça va personnellement ça ne me dérange pas plus que ça ensuite le deuxième point négatif c'est un peu juste niveau quantité surtout pour certains plats et sinon le point qui me plaît le plus personnellement c'est son côté autonome tu peux très bien lancer une recette et aller faire autre chose comme par exemple passer du temps avec ton fils, prendre une douche etc alors qu'avant quand je cuisinais je devais rester à côté et surveiller la cuisson et voilà honnêtement je le trouve génial j'ai appris en fait à l'utiliser pour presque tout que ce soit pour faire le pain, la brioche ou encore la pâte à pizza qui est au passage excellente c'est hyper pratique, on peut vraiment préparer pas mal de choses avec beaucoup de facilité c'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs je n'utilise presque plus mes autres ustensiles notamment le robot Kenwood étant donné que je peux utiliser en fait le thermomix pour les pâtes, pour le pain, les crèmes et tout ça donc ça fait un an que je n'ai plus utilisé ça et autant juste pour vous dire à quel point en fait le thermomix a sa place dans ma cuisine vraiment moi personnellement je l'exploite au maximum je fais mes crèmes dessert, je fais plein de choses après voilà il faut quand même aimer cuisiner maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo je vous ai filmé une journée dans mon assiette spéciale thermomix en espérant qu'elle va vous plaire donc je vous laisse avec la suite c'est parti je commence donc par la première recette, une brioche qui ne contient ni beurre ni oeuf elle est ultra moelleuse, un vrai délice que ce soit pour le petit déjeuner ou encore à l'heure du goûter alors dans un premier temps on va venir mettre 210 g de lait demi-écrémé un sachet de levure du boulanger 60 g de sucre en poudre on va venir chauffer 2 minutes, 37 degrés vitesse 2 ensuite ajoutez 350 g de farine 5 g ou 1 cuillère à café de sel 1 cuillère à café également d'extrait de vanille et enfin 70 g d'huile de tournesol et voilà maintenant il ne vous reste plus qu'à pétrir la pâte 5 minutes mode pétrin transvasez le contenu du thermomix dans un saladier et ensuite couvert d'un torchon et réservez à température ambiante pendant 1h30 alors une fois que la pâte a doublé de volume on va venir la dégazer ensuite on va venir sepoudrer le plan de travail avec un petit peu de farine et puis dernière étape façonnez 6 boules de pâte et les déposez dans un moule à cake chemisé d'un papier cuisson réservez dans un endroit chaud pendant 1h30 2 0 2 0 2 0 3 2 1 D'abord, préchauffez le four à 180 degrés et à l'aide d'un pinceau badigeonner délicatement de lait et de la brioche, mettre dans le four pendant 25 minutes à 180 degrés. Et voilà pour cette recette vraiment délicieuse que je vous recommande à 1000%. Sachez que c'est une recette du chef Christophe Michalak. C'est vrai que c'est une recette que je fais assez régulièrement et je tenais à vous la partager. On poursuit maintenant avec le repas de midi. Je vous propose une recette de cordon bleu maison. Elle est encore une fois très très simple et facile à préparer. Alors je vais d'abord mettre les cubes de poulet dans le bol, donc c'est 500 g de poulet. Les mixer 30 secondes vitesse 4. Ajoutez ensuite 20 g de maïzena, vous pouvez également mettre la farine, 100 g de parmesan, 2 oeufs, 1 cuillère à café de sel ou un petit peu plus, après ça dépend les goûts. Mixez encore une fois 30 secondes vitesse 4. Voilà maintenant je commence par prendre une portion de ma préparation. que je vais venir aplatir sur mon plan de travail, n'hésitez pas à mouiller les mains pour faciliter le façonnage. Ensuite je vais venir placer une demi-tranche de jambon de poulet et également demi-tranche de fromage. Je referme avec l'autre moitié pour former un cordon bleu tout simplement. Je vais vous laisser avec les images, comme vous pouvez le voir c'est assez simple. Dernière étape, trempez les cordons bleus dans l'oeuf battu, puis ensuite la chapelure des deux côtés. Et sinon en ce qui concerne la cuisson, vous pouvez aussi bien les faire cuire à la poêle ou encore en four, vraiment faites comme vous voulez. Alors ce jour là j'ai fait cuire seulement 3 cordons bleus et pour le reste je vais les conserver. Donc tout d'abord je vais les mettre sous vide pour ensuite les congeler. Donc voilà c'est hyper pratique, je vous recommande vivement cette recette. Donc pour 500 grammes de blanc de poulet j'ai pu obtenir environ 7 cordons bleus. Donc c'est vraiment génial et c'est une très très bonne recette. Je vais également préparer un écrasé de pompe de terre qui va venir accompagner les cordons bleus. Donc tout d'abord mettre 600 grammes d'eau dans le thermomix, ajouter le panier de cuisson, ajouter ensuite 800 grammes de pompe de terre épluchée et coupée en petits morceaux dans le thermomix. Cuire 30 minutes varoma avec vitesse cuillère. Puis une fois c'est cuit, on va venir retirer le panier cuisson, vider le bol du thermomix et réserver les pompes de terre. Et maintenant je vais placer en fait, je vais ajouter l'échalote copain en deux, une gousse d'ail, quelques branches un petit peu de persil et je vais mixer 5 secondes vitesse 5. Racler ensuite les parois en fait du bol avec une spatule. Et entre temps je fais cuire également dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, les cordons bleus, donc les faire cuire environ 5 minutes de chaque côté. Et maintenant je vais pouvoir ajouter les pompes de terre refroidies dans le bol avec quelques épices, donc un petit peu de poivre, paprika, curcuma et le sel. Et on n'oublie pas un filet d'huile d'olive ou encore le beurre, c'est quand vous voulez. Alors mélangez 30 secondes vitesse 2,5 pour avoir un écrasé de pompe de terre et non pas une purée. Donc voilà ce sont vraiment des recettes ultra simples et rapides à faire et en plus c'est du fait maison. Dégustez avec une petite salade simple et quelques tomates cerises, c'est un vrai délice. Voilà j'espère en tout cas que ces petits partages vous auront plu. Et comme dessert pour le soir, parce que oui j'aime beaucoup prendre un petit dessert le soir, donc je vais préparer une crème catalane qui est la cousine de la crème brûlée en fait tout simplement. Mais celle-ci est parfumée au citron et à la cannelle, vraiment très simple à réaliser et c'est juste un bonheur. Donc je vais vous laisser avec la préparation. Alors tout d'abord ajouter le fouet et ensuite mettre 500 g de lait demi-écrémé, 100 g de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 5 jaunes d'œufs, 20 g de maïzena et une pincée de sel. Mélangez 12 secondes vitesse 3. Et là on va venir ajouter un bâton de cannelle et également un zeste de citron. Là en l'occurrence moi je ne l'avais pas, donc j'ai mis 2 cuillères à café de jus de citron. Donc ça fait l'affaire, il n'y a pas de problème. Alors dans un premier temps on va venir cuire la crème 12 minutes, 90 degrés vitesse 2. Et puis chauffez 6 minutes, 80 degrés cette fois-ci vitesse 2 encore une fois. Et après donc je vais retirer le bâton de cannelle du bol du thermomix. Il faut également enlever en fait le zeste de citron. Et après donc il ne vous reste plus qu'à transvaser dans des ramequins et réserver à température ambiante jusqu'à ce que cela est refroidi. Et voilà le soir, donc juste avant de servir la crème catalane, je vais mettre un petit peu de sucre roux et je vais venir caraméliser avec un chalumeau de cuisine. Et voilà c'est prêt et c'est un délice. Vraiment c'est une recette que je vous recommande à 1000%. Et enfin pour le repas du soir, rien de mieux qu'un simple velouté de champignons préparé uniquement avec des ingrédients frais et avec l'aide du thermomix et un jeu d'enfant. Alors tout d'abord mettre un oignon jaune coupé en deux dans le thermomix, mélanger 5 secondes vitesse 5, racler ensuite les parois du bol avec la spatule, ajouter 20 g d'huile d'olive dans le thermomix et cuire 2 minutes 100 degrés vitesse 1. Ajouter 30 g de farine dans le thermomix et cuire encore une fois 2 minutes 100 degrés et vitesse 1. Maintenant on ajoute 300 g de champignons de farine dans le thermomix coupé en petits morceaux, cuire 3 minutes 100 degrés vitesse 3. Et après ça on vient ajouter 400 g d'eau, 150 g de lait demi-écrémé, 1 cube de bouillon de volaille, 2 pincées de sel, 2 pincées de poivre, et voilà, cuire 10 minutes 100 degrés vitesse 2. Et n'oubliez pas, ajouter le panier à la place du gobelet doseur. Et voilà, dernière étape, on va venir ajouter quelques feuilles de persil frais dans le thermomix, ajouter également 150 g de crème fraîche épaisse, mélanger 30 secondes vitesse 4, et puis on augmente progressivement la vitesse jusqu'à 8. Voilà tout le monde, c'est un très très bon velouté, simple mais très goûteux. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, en attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. Mouah ! Sous-titrage ST' 501